Bonjour à tous, les enfants représentent une part importante des patients des cliniques universitaires Saint-Luc. Dans de nombreux domaines, des ateliers, des centres ou des activités ont été développés, plaçant l'enfant au centre des préoccupations. C'est notamment le cas pour le service de dermatologie qui a lancé en 2008 une école de l'atopie. Chaque semaine, des rendez-vous sont fixés avec parents et enfants pour aborder une maladie génétique, la dermatite atopique. Une maladie de la peau très désagréable pour les enfants et parfois contraignante pour les parents. L'eczéma atopique, c'est une maladie qui est chronique, en tout cas les premières années de vie et on a bien démontré que c'était initialement un déficit de la barrière cutanée. Donc le traitement premier, c'est vraiment l'application des crèmes hydratantes, ce qui peut être assez contraignant pour une maman qui a plusieurs enfants, qui travaille, qui doit s'occuper de tout à la maison. En général, les parents, ils aimeraient bien qu'on donne une pilule qui guérit l'enfant au bout de quelques jours ou qu'on trouve, ça c'est vraiment la grande mode, qu'on trouve l'allergie responsable. C'est pas ça le plus souvent, c'est vraiment un défaut de barrière cutanée et donc le but des ateliers de l'atopie, c'est principalement de prendre un temps pour pouvoir expliquer aux parents, aux enfants, quelles sont les causes de l'eczéma atopique, quelles sont les conséquences, quels sont les principes de traitement, quand appliquer quelle crème et comment faire pour améliorer l'état cutané de leur enfant. Vers 18 mois, 2 ans, ils peuvent commencer à mettre leur crème, leurs parents, leurs maîtres, on met d'abord sur un bras, sur l'autre bras, plus vite ils apprennent à la mettre, mieux c'est. Comme une habitude de la vie de tous les jours, on se lave les dents tous les soirs, et bien eux, on met leur crème aussi tous les soirs. J'essaie d'adapter certains petits jeux par rapport aux enfants, donc s'ils sont petits, c'est vraiment plus un échange avec les parents. À partir de 3 à 6 ans, j'ai des petits jeux, on a des briques qu'on empile les unes sur les autres pour leur montrer l'importance de les empiler, de mettre la crème. Quelqu'un qui n'a pas une peau atopique a du ciment entre chaque brique, eux qui ont une peau atopique, le ciment manque entre chaque brique, donc leur expliquer par des images, j'ai des petits livres, j'ai des petits jeux qu'on peut ou ne pas faire, et puis pour les plus grands, il y a tout un quiz. Oh, regarde, il n'y a plus de petites infections, tu vois, ton mur est tout beau, il est en train de retravailler. Et on a un résultat d'enfants qui sont stimulés par d'autres enfants. Les parents nous le rapportent après et disent, ça m'a vraiment aidé, c'est l'atelier, mon enfant a compris l'intérêt ou a été stimulé par son petit copain d'à côté qui mettait sa crème tout seul. Les parents et les enfants qui sont passés par les ateliers de l'atopie, eh bien, ils prennent beaucoup mieux en charge leur maladie, on les voit beaucoup moins, donc ils gèrent beaucoup mieux tout seuls en fait. Ils savent que faire, dans quelle situation, quelle crème appliquer, ils savent pourquoi, donc c'est quelque chose qu'ils vont retenir. De temps en temps, ils nous passent un petit coup de fil, pour être sûrs qu'ils font bien, mais c'est vrai qu'ils s'autonomisent beaucoup, et du coup, ils prennent plutôt les choses en charge et l'eczéma va beaucoup mieux. Qu'un enfant n'est sourd ou le devienne, il existe des solutions pour pallier une perte ou un manque d'audition. Le centre d'audiophonologie de Saint-Luc est un des plus visités de Belgique. Bonjour Saverio ! Qu'est-ce qu'on dit ? Tu vas bien ? Auditions, apprentissages du langage et développement du cerveau sont étroitement liées. Il est donc impératif de repérer rapidement une surdité chez un nouveau-né. Plus tôt le problème est détecté, plus vite une solution peut être trouvée. Au centre d'audiophonologie des Cliniques Saint-Luc, plus de 6000 consultations sont menées par an. Parmi les patients, on retrouve des enfants dont la surdité est congénitale ou la résultante d'une maladie. Le risque d'avoir un enfant avec problème d'audition, c'est 2 pour 1000 à la naissance. Mais si on prend un âge scolaire, on est plutôt à 1 à 2 %, donc la fréquence augmente de façon importante parce que beaucoup de surdités apparaissent de façon décalée et puis apparaissent également les problèmes d'otite chronique ou les méningites, d'autres facteurs de risque de surdité. Et chez les enfants en maternelle, le risque de problèmes d'audition est beaucoup plus important. Donc l'hiver, les jeunes enfants ont très souvent des problèmes d'oreilles moyennes qu'on appelle une otite séromuqueuse. Donc c'est un problème inflammatoire dans l'oreille moyenne qui n'est pas purulent. Donc il n'y a pas de température, il n'y a pas de douleur, mais ça gêne l'audition. Et c'est très fréquent parce que ça accompagne les rhumes. Quand ce problème s'installe, il peut durer pendant 2-3 mois, voire plus. Donc si on a un enfant qui est dans la phase de développement de son langage, donc 2 ans, 3 ans, présent d'un problème d'outite séromuqueuse qui persiste pendant des mois, il a une hypoacousie, il a une diminution d'audition pendant des mois et il aura un retard de langage. Très bien. On va ranger le vélo ? Ces enfants doivent être pris en charge pour corriger l'audition et éliminer l'impact sur le retard du langage. Les audiologues de Saint-Luc se chargent donc de faire passer les tests et de les analyser. Les audiciens s'occupent quant à eux du placement et du réglage des appareils. Mais le centre d'audiophonologie, ce n'est pas que des spécialistes de l'oreille. Ce que nous proposons ici au centre, c'est bien sûr le suivi médical, le suivi auditif, donc l'appareillage auditif ou l'implant cochléaire. À partir du moment où l'enfant est sous profond, l'appareil auditif qui s'indique c'est un implant cochléaire. Le suivi logopédique, le suivi psychologique également, aussi psychomoteur parce que les enfants avec problèmes d'audition ont souvent aussi une atteinte du système d'équilibre qui fait qu'ils peuvent avoir un retard de développement de tout ce qui est psychomoteur. Ce n'est pas un retard intellectuel, c'est un retard moteur. Donc c'est pris en charge et stimulé également. Et nous assurons une coordination du suivi réalisé autour de l'enfant à son domicile ou dans le cadre scolaire avec des structures d'aide précoces, avec les logopèdes travaillant à proximité de l'enfant ou l'équipe des paramédicaux qui travaillent près de la maison de l'enfant ou avec les centres spécialisés pour enfants malentendants s'ils sont suivis dans ces centres-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un problème d'audition, c'est sûr que ça modifie la façon de prendre en charge l'enfant, la façon de communiquer avec l'enfant. Mais les enfants avec problèmes d'audition sont des enfants par ailleurs normaux qui évoluent très bien, qui sont très épanouis, qui développent la langue orale ou la langue des signes ou les deux et qui vont très bien évoluer, très bien s'intégrer. Donc les parents seront très heureux, mais c'est clair qu'ils doivent s'adapter, puisque ce n'est pas quelque chose de connu. Offrir un moment de détente aux enfants hospitalisés, c'est la mission de Paolo, alias le clown Payoyo. Être Clinique Loon, c'est un véritable plaisir pour lui, rencontre avec cet homme qui apporte la bonne humeur et le sourire dans les chambres des enfants. Je m'appelle Paolo Dos, alias Payoyo, clown au Clinique Universitaire Saint-Luc depuis plus de 20 ans et très heureux de l'être. Cette idée est venue tout naturellement dans la mesure où j'aime les enfants et dans la mesure où j'aime mon métier. Et ici, c'est une occasion extraordinaire de pouvoir concilier les deux, pouvoir apporter un peu de joie, un peu d'amour et un petit peu de distraction à des enfants, des parents et un personnel médical qui en ont tous bien besoin. Le plus important, je pense, c'est d'être à l'écoute, d'être à l'écoute de ce que l'enfant a besoin. Donc, ce n'est peut-être pas spécialement de rire. C'est aussi d'écouter, c'est aussi de parler, de montrer des choses aux clowns. Je ne suis pas un thérapeute, je ne suis pas un psychologue, donc je ne veux pas me substituer au psychologue dont c'est le travail. Mais c'est sûr que parfois, les enfants se confient d'une autre manière au clown, ou se confient d'une autre manière à la coccinelle. Et puis, une fois que cela arrive, évidemment, il faut l'accueillir et puis il faut savoir surtout quoi en faire. D'accord. Waouh ! C'est à toi ça, Alessia ! C'est un ordinateur, ça ! Mais si, regarde, il y a toutes les touches ici. Quand ce clown, oui, il vient, fait irruption dans la chambre avec son attirail, ils oublient, ils oublient. Et même, on a déjà vu souvent des enfants qui souffrent, qui sont dans une période où ils sont peut-être un peu plus mélancoliques, retrouver le sourire et passer un bon moment, oublier un petit peu où ils sont et pourquoi ils sont là, grâce à Paolo. Allo ? Je ne réponds pas ? Non. Mais comment ça se fait ? Je veux que j'ai une télécommande. J'ai une télécommande, ça ? Oui. Ah, ici, c'est la télé qui commande. Oui. Paolo ne fait jamais partie des soins. Quand lui est là, nous, la seule chose qu'on vient faire, c'est apporter éventuellement un médicament, mais il ne viendra jamais distraire un enfant pour qu'on puisse faire un soin. C'est vraiment un moment à part dans l'hospitalisation, la possibilité pour l'enfant d'être ailleurs qu'à l'hôpital. Bien sûr que c'est des vrais cheveux, regarde. Bien sûr que c'est des vrais cheveux. Tout est vrai chez moi. Une journée, une matinée réussie, c'est une journée où on a pu établir des liens. Voilà. Où il y a eu beaucoup de joie, beaucoup d'émotions aussi, beaucoup d'amour échangé. Où on sent qu'effectivement, cette matinée, cette rencontre a eu un sens. Voilà. Et le seul sens qui envahit la joie et pas la peine, c'est l'amour. Ça n'a pas de prix. En plus, on ne le perd pas quand on le donne. Et puis le sourire des parents aussi, puis le sourire du personnel soignant également. Et puis le mien, je passe des moments vraiment de vie très, très intense, tout à fait extraordinaires. Donc, oui, le sourire et le rire et l'émotion sont des choses merveilleuses. Allez, viens, Gondoli. Est-ce qu'on n'a pas fini, hein ? Non, hein ? Attention, hein ? Et voilà. Voilà, Payoyo à sa coccinelle. Moi, j'ai mon tigou pour vous dire à bientôt.